Nous commençons la période de questions. Je recommence le chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Ma première question est pour le Premier ministre. Les préposés et les infirmières sont en première ligne et représentent nos héros de la pandémie. Malheureusement, ils travaillent dans des conditions terribles, des conditions dans lesquelles nous ne voudrions pas travailler nous-mêmes. L'annonce d'hier n'a pas pris en compte ces héros. La bonification des salaires des préposés arrive à échéance ce mois-ci. Pourquoi le Premier ministre n'accepte-t-il pas de rendre permanente cette bonification des salaires de nos héros de la pandémie? Réponse le Premier ministre. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier l'opposition pour cette question ridicule. Depuis le début de la pandémie, nous sommes auprès des préposés. Ils ont voté non en ce qui concerne les quatre heures. Ils ont voté non en ce qui concerne l'augmentation de trois dollars de l'heure. Depuis le début, je l'ai dit, les préposés travaillent trop, ne sont pas assez payés. Et nous allons veiller à compenser ces lacunes. Nous allons rendre cette augmentation permanente. J'aimerais poser une question à l'opposition. Pourquoi à chaque fois qu'on prend une décision, que ce soit d'augmenter le nombre de lits par des milliers de lits, que ce soit d'augmenter le budget de milliards de dollars? Pourquoi est-ce que l'opposition dit toujours non? C'est toujours un refus, mais sans solution. Nous sommes un parti de oui, un parti affirmatif. Nous allons aider les préposés. Question complémentaire. Eh bien, les préposés le savent très bien. Qui se bat pour eux? Ils le savent. Chaque mois, les préposés doivent attendre pour voir si ce gouvernement va faire le choix adéquat pour eux. Mais le gouvernement n'a jamais pris des décisions adéquates pour les préposés. Rappelez-vous que les préposés ne pouvaient même pas avoir d'équipement de protection au début de la pandémie. Il y a des préposés qui sont décédés à cause de la négligence de ce gouvernement. La moindre des choses que nous attendons serait que ce gouvernement cesse de menacer d'annuler l'augmentation salariale. Pourquoi est-ce que ce gouvernement et ce Premier ministre a tant de facilité à dire oui à ses petits amis, mais pas aux demandes des préposés? Réponse. Nous avons investi 270 millions de dollars hier. Nous allons investir 4,9 milliards de dollars. Et l'opposition s'est opposée à cet argent, s'est opposée aux quatre heures de soins, s'est opposée à l'embauche de milliers de préposés et d'infirmières. Nous sommes les premiers en Amérique du Nord à proposer ces quatre heures de soins par jour. Nous voulons veiller à ce que l'environnement aille beaucoup mieux en installant des ventilations, des systèmes de filtrage plutôt. Mais savez-vous quoi, M. le Président? L'opposition et le chef de l'opposition disent non, non, non. Que fait-elle? Eh bien, elle utilise les préposés comme éventail. Nous, nous nous inquiétons de leur sort. Voilà la différence avec l'opposition. Question complémentaire finale. Savez-vous quoi, M. le Président? Les préposés le savent. Les résidents le savent. Les proches le savent. Le gouvernement n'a aucune intention d'atteindre sa cible de quatre heures de soins par jour par résident. Soyons sincères. La rétention et la dotation sont problématiques et nous n'allons pas pouvoir garder les travailleurs si les préposés ne savent pas clairement que le gouvernement les soutient. Voilà ce qui a été dit par des organisations de préposés. L'annonce d'hier n'a pas abordé la question des conditions de travail terribles. Il est temps d'arrêter de protéger les intérêts des chaînes privées de foyers de soins. Je suis tout à fait d'accord avec ces remarques. Ma question pour le Premier ministre est la suivante. Quand va-t-il enfin dire oui aux préposés? Quand va-t-il enfin rendre permanente cette bonification? Quand va-t-il arrêter d'aider ses amis à la tête de maisons privées de soins de longue durée? Réponse, le ministre des Soins de longue durée. Je ne sais pas pourquoi la chef de l'opposition ne veut pas accepter notre réponse affirmative. Je vais vous dire ce que Jerry Dias a dit à Unifor. L'annonce du ministre va dans la bonne direction en ce qui concerne les préposés dans les soins de longue durée. Ceci nous rapproche de la cible des 4 heures de soins par jour. Candace Reneck, trésorière de CUPI, a dit qu'elle est encouragée de voir que ce gouvernement s'engage à offrir 4 heures de soins par jour et de l'enchasser dans les lois. Finalement, il est crucial que le gouvernement agisse rapidement pour garantir la sécurité de nos citoyens les plus vulnérables et de nos travailleurs de première ligne. Nous sommes contents de voir un gouvernement qui agit et qui va dans la bonne direction. Et voilà ce qui a été dit. Arrêtez l'horloge, s'il vous plaît. J'aimerais demander aux députés et aux membres de passer par le président pour tout commentaire. Question, la chef de l'opposition. J'ai une question pour le Premier ministre. Nous avons très hâte de connaître les détails du plan du gouvernement. Espérons que les profits ne fassent plus partie du tableau. Ensuite, ma question est la suivante. Parlons d'autisme. Les familles d'enfants autistes attendent des financements. Le gouvernement n'a même pas dénié mentionner les familles d'autistes. Les listes d'attente ne cessent de s'allonger. 40 000 enfants attendent des services. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a même pas mentionné l'autisme dans son discours du trône ? Pourquoi tant de familles attendent désespérément des services pour leurs enfants ? Le député d'Ottawa, Nappéen-Ouest. Merci. J'aimerais remercier la chef de l'opposition. Notre gouvernement est très fier de s'être engagé à multiplier par deux le programme pour les autistes, passant de 300 millions à 600 millions de dollars. ensuite, notre gouvernement ne cesse de s'engager à mettre en oeuvre un nouveau programme. Ce programme a été développé par des personnes autistes, par des personnes de la communauté, des autistes. Ils se sont tous entendus sur un groupe d'experts sur l'autisme afin de mettre sur pied un programme. Ce programme est en voie de mise en oeuvre. Dans le cadre de ce programme, les familles auront accès à des services comme l'orthophonie, comme l'ergothérapie, comme les services de santé mentale, etc. Il s'agit de la première fois que les familles auront accès à ce type de services. Je suis extrêmement fier du travail effectué par mon gouvernement. Je serai très heureux d'en parler plus en détail. Les familles d'enfants autistes sont très inquiètes par rapport à ce que fait le gouvernement. Le gouvernement dit des choses, mais ne le fait pas. Stacy Kennedy, une maman a campé devant le bureau du ministre. Elle a attendu quatre ans, quatre ans que son enfant est sur la liste d'attente. Voici les mots de Stacy. Le système est brisé. Il doit changer. Finalement, quelqu'un est venu l'aider et non pas le premier ministre, bien sûr. Quand M. Hallman est arrivé pour aider Stacy, c'est là que le premier ministre a daigné lui adresser la parole. Mais ils ne l'ont pas aidé. Elle n'a pas d'aide pour son enfant. Elle attend toujours. Les mères comme Stacy méritent mieux. Quand est-ce que le premier ministre garantira aux parents qu'ils n'ont pas à camper devant son bureau s'ils veulent avoir une attention pour leurs enfants ou des services pour leurs enfants, plutôt ? Réponse. Nous sommes de tout cœur avec Stacy Kennedy. Nous sommes de tout cœur avec son fils Sam. Nous voulons garantir que toutes les familles d'enfants autistes aient le soutien nécessaire. Le premier ministre, la ministre Fullerton et moi-même ont eu l'occasion de discuter avec Stacy, avons eu l'occasion de discuter des réformes nécessaires. J'aimerais d'ailleurs parler de l'élargissement de la gamme des services. Je l'ai mentionné un peu plus tôt. Les enfants pourront avoir accès à des services de base. De plus, ils auront accès à des ressources additionnelles. Ils auront accès à des ressources familiales. Il s'agit de ressources aidant les familles à aider leurs enfants. Il y aura également des services d'intervention précoces permettant d'aider les enfants à des moments cruciaux de leur vie et de développement. Merci beaucoup. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, les enfants et les familles d'enfants autistes ont besoin d'aide maintenant, pas dans plusieurs années. Dans le cadre de la dernière campagne, le gouvernement a promis qu'ils n'auraient plus jamais à manifester devant Queen's Park. Non, ce n'est pas vrai. Ils ont dû manifester devant son propre bureau. Des grandes coupures ont été effectuées dans les programmes pour l'autisme. Il y a 20 000 personnes qui étaient sur la liste d'attente. Aujourd'hui, on est rendu à 40 000 enfants sur la liste d'attente. Les familles sont dans le désespoir. Des mères campent devant le bureau du Premier ministre. Comme l'a dit Stacy, c'est scandaleux et je suis d'accord avec elle. Pourquoi, Monsieur le Président ? Pourquoi le gouvernement dit toujours non aux familles d'enfants autistes, mais dit toujours oui à ses amis ? Merci, Monsieur le Président. Je suis le frère d'un homme autiste. Je sais qu'il est très important d'offrir des services adéquats. Ma famille se bat pour obtenir ces services. Et le fait depuis 25 ans. Je suis très fière d'être dans cette enceinte aujourd'hui auprès d'un gouvernement qui a multiplié par deux le financement de 300 à 600 millions de dollars. Aujourd'hui, trois fois plus d'enfants reçoivent des soutiens que dans toute l'histoire de ce gouvernement. Ceci veut dire que 37 000 enfants reçoivent aujourd'hui un soutien par le biais du budget pour les enfants d'aide et d'autres services. Le nouveau programme pour l'autisme qui sera mis en oeuvre sera chef de file dans le monde. Il y a encore du travail à faire, Monsieur le Président. Mais sachez que nous avons un plan clair, efficace, qui a été conçu par la communauté, pour la communauté. Nous allons continuer dans cette voie. Le député d'Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Il y a trois ans, notre gouvernement a promis d'abaisser les prix du gaz partout en Ontario, ce qui comprend les habitants du Nord. Dans ma circonscription, l'essence coûte 1,47 $ par litre cette semaine. C'était également le prix à White River, à Sudbury. On s'est même rendu à 1,53 $ dans certains endroits. Le prix de l'essence partout dans la province atteigne des sommets. Nous payons le prix le plus élevé dans la province, dans ma circonscription. Que fait le gouvernement pour les Ontariens vivant dans le Nord de l'Ontario? Je pense le leader parlementaire du gouvernement. Lorsque nous avons formé notre gouvernement, nous avons retiré les taxes inutiles, les taxes qui faisaient en sorte que le prix de l'essence ne cessait d'augmenter. Or, l'opposition ne voulait pas que nous retirions ces taxes. Il voulait que les Ontariens continuent à payer des prix très élevés pour l'essence. Nous avons dit qu'il ne fallait pas le faire. Nous avons soutenu, ou plutôt, nous soutenons cette industrie. Nous savons à quel point le pétrole et l'essence sont importantes pour notre économie. Voilà pourquoi nous avons soutenu ou plutôt contribué à des initiatives d'exploration. Et que s'est-il passé? Eh bien, l'opposition n'a cessé de s'opposer à ces initiatives. Nous allons continuer d'être là pour les résidents du nord de l'Ontario, pour les gens qui comptent sur cette industrie, une industrie qui est bonne pour l'Ontario et pour le Canada. Question. L'hiver arrive, et les familles du nord doivent payer plus cher qu'ailleurs en Ontario, que ce soit l'essence, que ce soit le chauffage, que ce soit l'épicerie, mais les prix ne cessent d'augmenter. Hier, à Toronto, le prix était de 1,449 $ par litre. C'est très haut pour la grande région de Toronto. Nous avons une loi sur les prix justes du pétrole. Ceci fait en sorte que le gouvernement peut réguler les prix du pétrole. Les familles ontariennes ne peuvent pas se permettre le prix de belles paroles. Le ministre va-t-il s'engager à collaborer avec l'opposition afin d'adopter un projet de loi permettant d'alléger le fardeau qui pèse sur les familles ontariennes? Réponse. Vous savez ce qui va aider les familles ontariennes? Eh bien, un gouvernement qui ne cesse de couper dans les taxes. Une des premières choses que nous avons faites était de lutter contre la taxe carbone en Ontario. Nous avons dit que la taxe carbone coûterait trop cher car cette taxe, nous l'avons dit, coûterait cher dans tout ce que font les ontariens, que ce soit d'aller faire des courses ou déposer les enfants à l'école, etc. Si vous voulez aider les ontariens, eh bien, arrêtez de dire non. Il faut dire oui. Aidez-nous à lutter contre la taxe carbone. Nous avons dit que la taxe carbone coûterait cher et nous le voyons aujourd'hui. Nous voyons l'impact. de cette taxe. Nous allons continuer à lutter contre la taxe carbone. Ce n'est pas la bonne approche à adopter. Et ce n'est pas que pour le Nord, c'est pour tout l'Ontario. Question. Le député de Sarnia-Lampton. J'ai une question pour le ministre du Travail. dans ma circonscription, les petites entreprises me disent qu'il est difficile de retenir des employés et de rester ouverts. Ils ont fait un travail exceptionnel. Est-ce que le ministre du Travail peut m'expliquer en quoi son ministère aide les entreprises ? Réponse ministre du Travail. Merci. J'aimerais remercier mon collègue et député de Sarnia-Lampton. C'est une excellente question. Depuis le début de la pandémie, nous avons promis de prioriser la sécurité. Nous avons récemment annoncé l'embauche de 100 inspecteurs sur les lieux de travail. Nous avons un nombre record d'inspecteurs à l'emploi. L'opposition a voté contre cette mesure au début de la pandémie. Je vous le rappelle. L'opposition a voté contre l'embauche de nouveaux inspecteurs alors que ces inspecteurs étaient nécessaires pour la protection des Ontariens. Nous allons continuer à protéger les hommes et femmes travailleurs de l'Ontario. Nous voulons absolument préserver la sécurité de tous. Nous avons complété plus de 65 000 inspections. Nous avons déposé des milliers d'ordonnances et nous sommes intervenus dans plusieurs circonstances. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre de nous avoir rassurés. Nous avons fait beaucoup de progrès en travaillant de concert avec les entrepreneurs, avec les parties prenantes, avec le gouvernement, etc. Je suis bien heureux de voir que le gouvernement continuera d'aider les entrepreneurs et les entreprises. Il y a plusieurs propriétaires d'entreprises à Sarnia-Lampton qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour garder à l'emploi leurs employés. Pouvez-vous expliquer, je demande à Monsieur le ministre du Travail d'expliquer en quoi il aidera les entreprises de la rue principale. réponses. J'aimerais tout d'abord saluer, plutôt saluer, les commerçants. Ils se sont tenus debout et ont continué à faire un bon travail pendant la pandémie. Je sais que plusieurs de ces commerçants n'ont pas de grands départements des ressources humaines. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied un outil en ligne permettant aux commerçants et aux entreprises de créer un plan de sécurité. Cela permettra aux entreprises de bien vérifier et garantir qu'ils respectent les mesures de santé publique. Je vous encourage tous à aller voir cet outil sur le site de l'Ontario. Merci. La députée de London Pencha. J'ai une question pour le Premier ministre. Les Ontariens s'inquiètent de la question des vaccins. Le docteur Moore a dit qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir une exemption. Cependant, ces exemptions sont applicables dans deux situations. Hier, nous avons demandé au Premier ministre s'ils voulaient se pencher sur ces exemptions. Malheureusement, il n'a pas répondu. Il semblerait que les Ontariens puissent obtenir une exemption pour toute raison. Le Premier ministre va-t-il réagir? le leader parlementaire du gouvernement. Une exemption médicale doit être fournie par un professionnel médical. Le médecin hygiéniste en chef a été clair sur les exemptions. Je ne pense pas que les députés de la Chambre ont la compétence de décider qui ou qui ne peut pas avoir une exemption. Merci. Question complémentaire. En Saskatchewan, Scott Moe a renvoyé l'un de ses membres parce qu'il n'a pas révélé son statut vaccinal. Il a menti plutôt sur son statut vaccinal. Ici, tout ce qu'il faut, c'est d'avoir une exemption. En tant que député, nous devons mener par l'exemple. Nous devons montrer un leadership. Le Premier ministre, cependant, semble accepter des dérogations pour ses députés. Pourquoi le Premier ministre ne fait pas le bon choix ? Pourquoi ne garantit-il... Le Premier ministre ne garantit pas que tous les Ontariens doivent se plier aux mêmes règles en ce qui concerne le vaccin ? Réponse. Nous avons été clairs. La meilleure façon de lutter contre cette pandémie est de se faire doublement vacciner. Et nous voyons un progrès énorme en ce qui concerne le vaccin. 87% des Ontariens ont reçu au moins une dose et 82% des Ontariens admissibles ont reçu deux doses. Cependant, il y a des individus qui méritent et nécessitent une exemption médicale. Et le médecin hygiéniste en chef a déterminé quelles sont les exemptions. Le NPD, on l'entend aujourd'hui, voudrait renvoyer de leur emploi des gens qui ont une exemption valable. Nous allons continuer de collaborer avec le médecin hygiéniste en chef afin de veiller à ce que nous avons les meilleurs taux de vaccination dans tout le pays. Nous voulons veiller à aider toute la population touchée par la pandémie. Cependant, si une personne a une exemption médicale, nous ne voulons pas qu'elle se fasse renvoyer de son travail. Question, le député d'Ottawa Sud. Ma question est pour le Premier ministre. Il est très difficile d'entendre les réponses en ce qui concerne l'autisme puisque la liste d'attente est passée de 20 000 à 40 000. Hier, il a été annoncé une protection pour les soins de longue durée. Il y a quelques mois, il nous fallait cette mention, mais c'est arrivé trop tard. Malheureusement, des gens sont décédés, des gens ont attrapé la maladie. les docteurs, les infirmières, les familles demandent au gouvernement de rendre la vaccination obligatoire dans tous les cadres de santé. Pourquoi est-ce qu'il faut supplier le gouvernement afin qu'il prenne la bonne décision pour protéger les gens contre la COVID-19 ? Est-ce que le gouvernement rendra la vaccination obligatoire pour les travailleurs de l'éducation et pour les travailleurs de première ligne ? Réponse, le ministre des Soins de longue durée. Je comprends la question du député d'Ottawa Sud. Je pense qu'il veut dépeindre les choses sous un mauvais jour. Cependant, nous savons qu'il est très important de faire vacciner ces gens. Sachez qu'en Ontario, le taux d'infection est parmi les plus bas en Amérique du Nord. En juillet dernier, sachez que de toute façon, les soins de longue durée avaient les taux les plus élevés de vaccination, mais nous nous sommes penchés sur le cas par cas. Nous avons vu que le taux était à 90 % et nous avons décidé donc d'élargir la vaccination afin de protéger les résidents des soins de longue durée. Je suis également heureux de dire que 86 % des résidents des soins de longue durée ont obtenu leur dose de rappel, leur troisième dose. Donc, nous continuons à oeuvrer dans le bon sens. Complémentaire, je ne vais pas minimiser les éclosions et le fait que des personnes décèdent. Et je ne pense pas que le ministre doit faire cela. Le premier ministre pense que l'obligation de vaccination aura des conséquences politiques et je pense qu'il a tort. Nous avons présenté un projet de loi pour la vaccination concernant tous les travailleurs en santé. Les familles ont besoin de savoir qu'ils sont en sécurité et savoir que les membres de leur famille qui sont des patients sont traités avec soin par des personnes vaccinées. Tout cela est raisonnable. il faut protéger les personnes les plus vulnérables, soit les personnes ânées et les enfants âgés de moins d'11 ans. C'est ça le prix. Alors, M. le Président, selon toi, selon vous, comment le gouvernement pourrait faire en sorte à ce que les vaccins soient obligatoires pour tous les travailleurs en santé? Encore une fois, je réitère ma question. La ministre de la Santé? La priorité absolue de ce gouvernement a été la sécurité et la santé de tous les Ontariens depuis le début. Et c'est pour cela que nous avons créé le programme de vaccination et nous avons les taux de vaccination les plus élevés au monde, pas seulement au Canada. Nous continuons notre stratégie du dernier kilomètre pour les doses de vaccins. Mais en réalité, les résidents des foyers des soins de santé sont des personnes les plus vulnérables. Ce sont les personnes qui sont les plus à même à attraper la COVID-19 et c'est pour cela que le ministre des Soins de longue durée a créé la politique des vaccins obligatoires pour assurer la protection des personnes. Ils ont également offert la possibilité de doses de rappel. Nous allons voir, nous surveillons la situation tous les jours et nous n'hésiterons pas à agir dans d'autres demandes. À ce moment, notre priorité sont les résidents des foyers de soins de longue durée. Nous devons les protéger et nous avons vu les conséquences des doses de rappel qui leur ont été administrées. Nous les avons reçues et nous continuerons d'agir. Merci. Prochaine question. La députée de Auckland. Merci. Monsieur le Président, ma question va au ministre du Travail. La COVID-19 a eu des conséquences désastreuses dans la province, notamment pour les entreprises. Au cours des 18 derniers mois, des sacrifices ont été faits pour garantir la protection des Ontariens. Les Ontariens se sont unis pour surpasser cette pandémie. Est-ce que le ministre pourrait nous dire les étapes que le gouvernement a pris pour protéger les Ontariens durant cette stratégie du dernier kilomètre? Réponse? Merci. Notre gouvernement investit comme il faut afin de pouvoir protéger les Ontariens actuellement dans cette situation de pandémie pour l'avenir. Nous avons investi des milliards de dollars dans notre plan d'action contre la COVID-19 et qui inclut 23,3 milliards de dollars. Le but est de sauvegarder les emplois. Nous voulons financer les fonds pour aider les foyers et pour pouvoir bien lutter contre la COVID-19. Nous voulons garantir la sécurité et la santé des Ontariens pendant cette pandémie. Notre gouvernement fait ce qu'il faut pour protéger les personnes aujourd'hui et à l'avenir. nous nous sommes battus déjà pendant 18 mois et nous devons des réponses aux familles et c'est exactement ce que fait notre gouvernement. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, cher ministre. Cela fait longtemps que nous avons commencé la pandémie. Il y a quelques mois, nous avons entendu, nous avons appris les premiers cas de COVID-19 ici. Nous avons décidé de mettre la santé des Ontariens en avant, de la prioriser. Nous nous sommes ensuite concentrés sur l'avenir. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour assurer la relance économique et pour aider les familles dans ma communauté et dans toutes les régions de la province ? Ministre du Développement économique, une chose est sûre, nous allons avoir des mesures pour garantir la relance économique que nous devons, même si nous devons passer par des compressions, notre gouvernement travaille pour le peuple ontarien car nous voulons assurer une relance économique au Canada. Nous voulons réduire les coûts de 7 milliards de dollars chaque année. Il faudra donc réduire des primes de plusieurs milliards de dollars. Nous avons pu réduire les coûts d'opération des entreprises. Nous voulons essuyer tout le cafouillé qui a été créé par d'autres gouvernements. Notre plan fonctionne. Nous avons vu les résultats à Winsor, à Oshawa, par exemple, ce sont des preuves que nous arrivons à trouver des solutions en Ontario. Question suivante. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. La vision est la clé du développement des enfants. Plus de 80% de l'apprentissage des enfants est basé sur la vision. Selon des données, plus d'un tiers des enfants ont des problèmes mesoculaires, ce qui est trois fois supérieur aux chiffres chez les enfants non autochtones. Les données des recherches scientifiques montrent également que les enfants sont face à plus de stigmatisation. Au moment actuel, il y a des parents qui ne peuvent pas prendre rendez-vous pour leurs enfants alors qu'ils ont besoin d'examens de la vue. Il faudrait des négociations avec les optométristes. Est-ce que ce gouvernement va financer des services dont nos enfants ont besoin et qu'ils méritent ? Réponse la ministre de la Santé. Merci pour votre question. Vous avez tout à fait raison. Les enfants de cette province ont besoin de services de la part d'optométriste et c'est le cas également pour les personnes âgées. C'est pour cela que nous avons été extrêmement déçus que les optométristes ont choisi de geler ces fonds pour qu'ils étaient censés être alloués aux personnes âgées et aux enfants. C'est très malheureux. Nous ne suspendons pas des services. Le gouvernement ne suspend pas ces fonds. en fait, les optométristes ont décidé de ne plus fournir ce genre de services mais nous sommes prêts à nous rasseoir à cette table pour négocier et à parler des problèmes des optométristes. Nous sommes prêts à remédier aux anciennes décisions du gouvernement. Nous voulons négocier une entente équitable. Nous voulons les écouter. on leur demande donc de revenir s'asseoir à la table pour qu'on puisse faire tout cela complémentaire. à la ministre pour sa réponse. Les enfants ont besoin de votre aide. Nous savons que les soins de la vue représentent des soins de santé. Un docteur m'a parlé de ses inquiétudes concernant les troubles oculaires de sa région. Les personnes de Kibbutz font partie des personnes les plus malades au Canada. Les personnes âgées au nord ont besoin d'examens de la vue à cause des maladies qu'ils ont. Et à cause de la COVID-19 et à cause de cela, ils attendent maintenant depuis deux ans déjà. Pourquoi ce gouvernement dit non lorsqu'il s'agit de l'accès à des soins de la vue essentiels dont ils ont besoin? La ministre de la Santé? Notre gouvernement dit oui. Oui, nous voulons nous rasseoir à cette table et nous reconnaissons que les enfants autochtones partout en Ontario ont besoin d'examens de la vue, de soins de la vue plutôt. Ils auraient peut-être besoin de lunettes de vue. Nous avons vu qu'il y a des personnes qui ont des cataractes ou des troubles de la vision. alors nous demandons donc aux autométrices de revenir et venir s'asseoir à cette table de médiation car on ne peut pas négocier s'il n'y a qu'un seul parti assis à la table. Nous sommes prêts à y aller. Nous nous sommes entendus pour repartir, pour relancer les négociations en nous voulant adresser ces problèmes du passé. Nous avons des milliards de dollars. Nous voulons aller de l'avant. et nous voulons parler de ces problèmes avec les optométrices, des problèmes qu'ils veulent aborder. Nous sommes prêts à le faire. Nous demandons donc aux optométrices de revenir s'asseoir à la table. Merci. La question suivante. Députée de Gungary. M. le Président, avec le discours du trône de cette session présentée par le gouvernement cette semaine, on peut voir que ça va mal à la chope. Pas une mention de la laurentienne, pas une mention de la modernisation de la loi sur les services en français, mais le plus insultant, le gouvernement n'est même pas capable d'insérer un mot en français dans le contenu. Un mot. Au moins, on peut confirmer que le premier ministre n'a pas d'ambition fédérale. M. le Président, le gouvernement peut continuer de répéter ses points habituels, mais la réalité est qu'il n'a absolument rien fait pour les francophones de l'Ontario sauf les attaqués. Comment ce gouvernement conservateur peut-il nous dire qu'il fait des avancées lorsqu'il n'y a aucune substance à ses actions, justement vide comme son discours du trône? Réponse. Le leader par le moteur. Du gouvernement. Nous avons fait beaucoup de travail pour la communauté francophone. On sieste dans cette chambre pour regarder le nouveau drapeau francophone ici dans la chambre. La ministre des Affaires francophones a fait beaucoup d'investissements pour la communauté francophone. La ministre du Tourisme. Elle a fait beaucoup de travail pour ce secteur. La ministre de la Santé. Elle a fait une annonce de Montfort Hospital. La ministre de Long Term Care. Beaucoup d'annonces, M. le Président. Il est toujours une communauté très importante pour ce gouvernement. Il reste une communauté très importante. contrairement aux députés de l'opposition, nous continuerons à mettre l'importance sur les populations francophones. Les francophones font partie du pays. Nous allons agir. Nous allons agir pour cette communauté complémentaire. M. le Président, ça fait trois ans et demi que le gouvernement conservateur nous promet une modernisation de la loi sur les services en français. Trois ans et demi. Promis, promis, attendez que l'élection approche et là, on vous lancera des bonbons. Un vrai cirque. Après trois ans et demi d'attente, c'est mieux d'être la huitième merveille du monde. M. le Président, quand ce gouvernement va-t-il agir? Juste avant la campagne électorale? Exactement. Again, le gouvernement est leader. Le leader parlementaire. Le leader parlementaire. Immédiatement, pour la mise en place des ressources pour la communauté francophones. M. le Président, les enjeux dans la communauté francophones sont les mêmes que les enjeux dans le reste de la province. Ils veulent une économie forte et nous avons fait des investissements non seulement pour tous les intériens mais pour la communauté francophones. M. le Président, je l'ai juste dit que le ministre des affaires francophones a initié un très important la ministre des affaires francophones a lancé des initiatives pour les francophones. La ministre de la touriste a investi des millions de dollars dans plusieurs domaines. Alors, nous continuerons à agir ainsi. Ce n'est pas juste une question de brandir le drapeau francophone. C'est important, oui, mais il faut faire ce qui s'impose. Merci. Question suivante. Le député d'Ottawa, West Nippian. Monsieur le Président, l'industrie du tourisme fait partie d'un secteur qui a été le plus affecté par la pandémie. Les entreprises ont contribué à la croissance de leur économie, de leur communauté pendant au moins de 18 mois de leur vie. Avant la pandémie, ces entreprises contribuaient immensément à l'économie, créaient des emplois, ils ramenaient des touristes, beaucoup encore essaient de se battre pour la survie de leurs entreprises. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment le gouvernement travaille pour assurer que ces secteurs clés arrivent à survivre pendant cette pandémie, mais arrivant surtout à relancer leurs activités dans leur communauté ministre des industries du sport et de l'héritage ? J'aimerais remercier le député pour sa question. Il a toujours été un promoteur de nos services. Ce secteur est l'un des plus grands en Ontario. C'est pour cela que nous avons fait, nous avons investi énormément d'argent dans ce domaine, notamment cet été, pour qu'il y ait des relations commerciales autour de partout dans le monde. Nous voulons nous assurer qu'ils ont la possibilité d'embaucher du personnel incroyable. Beaucoup de secteurs proviennent de ce ministère. Nous avons dû faire face aux restrictions sanitaires, mais nous sommes ouverts pour affaires désormais. Il y a plusieurs possibilités pour attirer les touristes. Nous avons investi plus de 50 millions de dollars partout dans l'Ontario. Environ 100 millions de dollars ont été alloués à des entreprises pour ouvrir leurs portes. Il y a encore du travail à faire. Je suis enthousiaste que ce député pose des questions importantes. Merci. Une question complémentaire. Merci pour votre réponse. tout cela nous donne de l'espoir pour les entreprises de l'Ontario et dans ma ville d'Ottawa. La ministre et moi-même avons eu la chance de rendre visite à plusieurs de ces entreprises cet été lorsque nous faisons notre tour du Buy One Market. Nous avons besoin de soutien. Ils ont besoin de soutien pour retrouver leur place de moteur économie pour leur communauté. Cependant, nous savons que le tourisme ou l'industrie du tourisme en Ontario repose sur plusieurs entreprises touristiques. Alors, j'aimerais demander à la ministre de nous dire comment le gouvernement soutient toutes les entreprises qui ont été affectées par la COVID-19. La ministre, les députés ont raison. Nous avons eu l'occasion de redécouvrir l'Ontario et nos villes natales. Pendant six mois, nous nous sommes baladés dans la province et nous avons vu les atouts de l'Ontario sur les ressources naturelles, les musées, les galeries. J'ai mentionné une autre chose. Nous avons investi des millions de dollars pour relancer l'économie, pour relancer ces entreprises. Cette semaine, chaque membre de cette députée a pu faire des annonces que 46 milliards de dollars seront investis. tout cela est important pour le bien-être social également de la province. J'ai hâte de travailler avec des agences partout dans cette province pour revenir plus fort encore. Question suivante, la députée de London West. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Monsieur le Président, ce gouvernement n'a pas pu appliquer les mandats de certification de vaccination dans certains secteurs. Je connais une dame qui est en soins palliatifs et qui repose sur ce régime chaque jour. L'agence à laquelle elle se réfère n'a pas n'a pas pu lui donner des services. Aujourd'hui, ces mandats visent à vacciner beaucoup plus de PSSP encore, mais beaucoup de résidents sont à risque. Il faudrait mieux préparer les patients comme Diane, ministre de la Santé. Je remercie la députée pour sa question. C'est une situation que nous analysons au quotidien, comme vous le savez. Nous avons les meilleurs taux de vaccination au pays et au monde. Nous avons présenté des exigences en matière de vaccins qui sont obligatoires. Résultat, depuis le début de la stratégie du dernier kilomètre, 365 000 doses ont été administrées. Et encore plus de doses ont été administrées. Beaucoup plus d'Ontarians se présentent pour se faire vacciner. Nous avons commencé par les foyers de résidents de soins de longue durée car ces résidents ont été beaucoup plus affectés par cette pandémie. Nous voyons plus d'éclosions, alors nous prenons les mesures nécessaires, notamment dans les foyers de soins de longue durée où ils ont des doses complémentaires. Ce ne sont pas que les patients mais également les étudiants et les élèves. Ils entendent parler de toutes ces politiques de vaccination. Il y a cette association des athlètes à London qui a rendu les vaccins obligatoires pour ces membres mais les conseils scolaires n'ont pas les mêmes exigences. TVRA a annoncé qu'il n'y aura pas de compétition dans l'Ontario concernant les vaccins. Il y a d'autres endroits en Ontario qui ne soutiennent pas des championnats régionaux en ce moment. Après tout ce qu'ont traversé ces étudiants, ces élèves, ces athlètes, c'est une nouvelle accablante. Les conseils scolaires demandent à l'Ontario plus de réponses par rapport à ces mandats de vaccination. Réponse de la ministre de la Santé, nous avons écouté des parents, des experts en épidémiologie, nous avons reçu des commentaires de personnes qui s'y connaissent en matière de vaccination obligatoire. les résidents des foyers de longue durée sont vulnérables et c'est pour cela que nous voulons introduire cette dose de rappel. Nous avons la possibilité de mettre en place une politique supplémentaire en se basant sur les contextes locaux. Par exemple, l'hôpital des enfants malades a appliqué la vaccination pour les enfants qui sont admissibles. nous sommes en train d'étudier plein de données en ce moment et nous suivons les exigences et les recommandations des experts. C'est quelque chose que nous ferons pour protéger la santé et le bien-être des Ontariens pour l'avenir. Le député de Cambridge pour la question suivante. En 2018, le Premier ministre pendant sa campagne a dit que des millions de dollars avaient été dépensés. La fête avec l'argent des contribuables est terminée. Il faut... Le gouvernement a représenté une pratique visant à utiliser l'argent des contribuables. Le Premier ministre a promis de mettre fin à cette politique. Mais pourquoi le Premier ministre pense-t-il que cela est acceptable de dépenser de dépenser des millions de dollars à une période de temps où beaucoup de contribuables n'ont même pas la possibilité d'aller au travail ou se font licencier à cause de ces politiques gouvernementales? le leader parlementaire du gouvernement. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises en place par le Premier ministre qui ont permis la démocratisation de cet endroit et nous en avons parlé hier. Plusieurs projets de loi émanant du gouvernement ont été déposés. les changements ont été proposés. Il y a eu des changements. Les indépendants peuvent même maintenant essayer de parler de ces problèmes, essayer de les résoudre. Ce sont des changements qui ont été importants, ce sont des changements qui ont été demandés depuis très longtemps. Et regardez-nous, nous sommes toujours prêts à agir comme le début de la gouvernement l'a dit. nous voulons toujours unir les gens. C'était notre chance ici de combler le fossé ou plutôt de contacter l'établissement de connexion à cette communication. Complémentaire, regardons la situation de plus près. Il n'y a seulement que deux députés qui n'ont pas reçu de fonds qui n'ont pas reçu de fonds moi-même et un de mes collègues. Le gouvernement reçoit 5,9 millions de dollars de la part des contribuables. 5 millions sont perçus par le NDP. Des fonds ont été reçus pour des efforts de compagnie électorale. Des personnes ont perdu leur emploi et n'ont pas pu travailler pendant un an. Mais les députés pensent qu'il est préférable d'investir cet argent dans leur campagne. nous demandons de mettre un terme à cette dépense utilisant l'argent des contribuables. Est-ce que le gouvernement va mettre fin à tous ces efforts ? Oui ou non ? Réponse ? Je pense que nous ne sommes pas d'accord. Je ne pense pas que les élections et que les députés des deux partis de l'opposition comme du gouvernement peuvent se faire. Je ne pense pas que ce soit une perte de temps. Nous sommes ici pour une raison et c'est pour ça que nous faisons des campagnes électorales. Je sais que les mesures n'ont pas reçu l'appui de tous les députés. Elle a mentionné pour la première fois qu'ils ont l'indépendance et qu'ils peuvent collecter des fonds. Je ne vais pas arrêter. Nous allons continuer de faire en sorte que l'Ontario soit un meilleur endroit et à promouvoir la démocratie. Nous allons continuer à faire cela car cela satisfait les intérêts de tous les Ontariens. Question suivante. Le député de Spadina, Fort-York. Il y a une question pour le Premier ministre. Le Premier ministre a laissé couler des entreprises aux prémices de la pandémie. Puis, ils ont exclu les petites entreprises. 35 millions de dollars ont été perdus. il y a des programmes fédéraux qui ne reçoivent pas de fonds, des fonds qu'ils auraient dû allouer, par exemple, pour le secteur du tourisme. Le gouvernement devrait offrir des fonds, mais ils excluent certaines entreprises. Il faudrait se baser sur la concurrence. mais qu'est-ce que le gouvernement a contre les petites entreprises et pourquoi créer ces jeux de fin entre et pourquoi créer des jeux de fin? En réponse de la ministre des Industries, du Sport, de l'héritage et de la culture, je parlais avec le député d'Ottawa, Népéane, et comme il a dit, nous avons lancé un programme qui a été financé avec des millions de dollars. Nous avons lancé d'autres programmes avec ma collègue la ministre. Pour la première fois dans l'histoire de l'Ontarien, nous avons investi dans un festival. Nous avons investi des millions de dollars. Nous avons offert ces fonds à plus de 350 festivals. c'est des investissements stratégiques qui visent à aider l'industrie, qui visent à les aider à survivre mais aussi à triompher, à prospérer. Je suis désolé d'entendre cette histoire, mais nous aidons plusieurs petites entreprises et des organisations à but non lucratif pour qu'elles puissent bénéficier, stimuler l'économie. Merci. Merci. Complémentaire. vous ne répondez pas à cette question de concurrence. Cela fait également référence au salaire au fédéral. Jeff Cruz, par exemple, a vu les conséquences de la pandémie. Toutes ses allocations ont permis de garder des programmes sur pied. Nous avons besoin de ce genre de programme pour continuer à aider les Canadiens à fournir des services. qui a reçu plus de 5 millions de dollars pour aider les petites entreprises et les écoles à traverser cette pandémie. Est-ce que vous allez offrir d'autres allocations pour aider les entreprises et les associations et pourquoi avez-vous pris autant de temps pour offrir votre aide ? Réponse ? Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre question. Tout d'abord, nous sommes déçus car le membre de l'opposition et le parti ont voté contre cet investissement en milliards de dollars pour aider les petites entreprises de ce budget, incluant des milliards de dollars, pour aider les familles et les entreprises à traverser cette pandémie. Cela comprend 50 millions de dollars supplémentaires qui auraient pu être alloués. L'opposition ne soutient pas non plus les 2,8 millions de dollars qui y sont prévus pour relier les maisons. Cela aurait pu faire la différence. Ils n'ont pas soutenu notre avancement et le résultat, ils n'ont pas soutenu aucune de nos allocations. Merci, M. le Président. Question à la ministre de la Santé. La vaccination des enfants de 5 à 7 ans sera très importante pour notre pandémie. Pfizer bientôt demandera l'approbation de santé Canada pour le vaccin pédiatrique. Le gouvernement a eu tout l'été pour planifier le retour sécuritaire des élèves en salle de classe et pourtant voit une augmentation de cas dans notre système d'éducation publique. Les parents ne devraient pas à s'inquiéter d'envoyer leurs enfants à l'école, mettant ainsi en danger la santé de leur famille et ils ne croient pas non plus que le maximum a été fait pour assurer la sécurité des enfants à l'école. Que fait le gouvernement pour assurer la vaccination des enfants de 5 à 11 ans? Le ministre de l'Éducation, merci, M. le Président. Je remercie la députée de sa question. Je peux lui assurer qu'au cours des derniers mois, nous avons travaillé avec le ministère et la ministre de la Santé ainsi que les bureaux de santé publique ainsi que le Dr Moore. Nous avons offert un accès sécuritaire aux vaccins à tous ceux qu'ils voulaient. Maintenant, on passe à la prochaine étape. Les enfants de 12 à 17 ans, en raison de notre bon partenariat avec les hôpitaux pédiatriques, on est en excellente position. On a le plus haut taux de vaccination pour les citoyens admissibles à la vaccination au Canada. Maintenant, on passe à la prochaine phase de mise en place. Lorsque le vaccin sera réglementé, nous serons prêts à l'envoyer à nos écoles et à d'autres bureaux gouvernementaux pour nous assurer que toutes les familles soient vaccinées et on encouragera les gens à se faire vacciner pour leurs familles. Complémentaire. Merci, M. le Président, mais comme étant s'inquiète de l'augmentation de cas de COVID, d'éclosion de COVID dans les écoles... Morel-Bélanger ? Une école élémentaire dans ma circonscription a dû fermer. Il y a plusieurs autres écoles dans ma circonscription qui font face à des éclosions. La vaccination doit être accessible facilement, aussitôt qu'elle sera disponible. Le ministre doit travailler avec son homologue fédéral pour s'assurer que les enfants soient vaccinés le plus rapidement possible, aussitôt que le vaccin soit disponible et s'assurer que le vaccin soit disponible pour les écoles. Nous avons d'entendre parler de ce plan, donc ma question, c'est est-ce que vous parlez avec Santé Canada pour planifier le moment où le vaccin sera disponible et quel est le plan pour qu'il soit disponible le plus rapidement possible ? Le ministre. Merci, M. le Président. J'ai écrit aux ministres fédéraux en mars de cette année sur la possibilité de l'approbation de ce vaccin pour les enfants par Santé Canada pour les enfants de 5 ans et plus. J'ai posé la question sur les réserves de ce vaccin, la planification, ce qu'on a fait, c'est de mettre en place des cliniques de vaccination en 615 écoles qui amènent l'un des plus auto-d'immunisations au Canada. Nous avons environ 73 % des élèves qui ont leurs deux doses pour ceux qui sont admissibles. C'est important d'encourager le vaccin sur base volontaire et nous avons aussi demandé au personnel d'éducation que sans ces vaccins que ces gens soient testés deux fois par semaine et hier, nous avons annoncé que nous utiliserons des tests rapides lorsque nécessaire. Député Denis Agara-Sentre, au ministre de l'Éducation, Mme Bateman et sa famille ont fait ce qu'il fallait. Ils se sont fait vacciner, ils ont respecté les exigences contre la COVID. Élie et son partenaire ont obtenu un avis qu'il y a eu une exposition à la COVID dans la salle de classe de leurs enfants. Les enfants d'Élie ont 4 et 5 ans et ils se sont retrouvés avec une fatigue extrême, des hallucinations, la fièvre, des vomissements. Élie et ses enfants ont fait face à un personnel qui n'était pas vacciné et personne ne veut prendre ses responsabilités pour l'échec politique qui fait en sorte que ses enfants sont tombés aussi malades. Et en bout de ligne, les enfants vivent les conséquences des mauvaises décisions des adultes. Est-ce que le ministre fera ce qui est nécessaire et mettra en place un plan pour des écoles plus sécuritaires avec moins d'élèves par salle de classe, une meilleure ventilation et la vaccination obligatoire pour les travailleurs de l'éducation? Le ministre de l'Éducation pour sa réponse. Merci, M. le Président. Toute personne qui fait face à la COVID-19, peu importe ses symptômes, se retrouve dans nos pensées. C'est difficile pour plusieurs personnes. Le médecin hygiéniste en chef a confirmé hier que le protocole a été très efficace pour la protection des écoles. Dans 87 % des cas, dans les collectivités, ne se produisent pas dans les écoles. Nous avons mis une approche pour utiliser des tests antigéniques rapides. Chaque membre du personnel qui n'est pas vacciné, et c'est une minorité de notre personnel dans les écoles, doit se faire tester avec un test rapide deux fois par semaine. C'est ce qu'on fait. On fait un dépistage auprès de nos travailleurs et de nos élèves avant qu'ils entrent à l'école. On a 2 000 projets de ventilation mécanique qui ont été approuvés. Nous voulons assurer la sécurité du personnel et des élèves. C'est la fin de la période des questions. Le leader parlementaire du gouvernement pour un rappel au règlement. Selon le règlement 59, je voudrais établir l'ordre du jour pour notre retour. J'aimerais souhaiter à nos collègues ici à l'Assemblée une très bonne action de grâce. Lorsqu'on reviendra le 18 octobre, on parlera du jour de l'opposition numéro 1. Ensuite, le projet de loi 5 sur les eaux usées de la région de York. Le 19 octobre, mardi, nous débattrons du discours du trône et on continuera le matin et l'après-midi sur ce discours. Ensuite, on fera le billet de député d'Hamilton Centre qui est encore à déterminer. Mercredi, le 20 octobre, le matin, on continuera le début, le débat, le matin et l'après-midi, en fait, sur le discours du trône. Ensuite, le billet député au nom du député d'Ottawa-Sud. Je ne sais pas lequel ce sera. Il en a plusieurs, donc on verra lequel on débattra. et le jeudi 21 octobre, le matin, on débattra l'avis de motion émanant du gouvernement numéro 3 et on conclura avec le projet de loi de député au nom de la députée de Kitchener Centre. Et c'est aussi à déterminer. Merci. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour. La Chambre est en pause jusqu'à 13h. Merci.